Aşhadu Allah, ilaha illallah Bismillah, wassalam wassalam al-rasoulah Aujourd'hui notre frère suisse converti à l'islam Il va nous parler d'un nouvel miracle scientifique dans le Coran Concernant la douleur Au nom de Dieu, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux Perception de la douleur Allah exalté soit-il, dit dans son livre sublime, le Coran Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets Nous les brûlerons bientôt dans le feu Chaque fois que leurs peaux auront été consumées Nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment Allah est certes puissant et sage Surat les femmes, verset 56 Et dans un autre verset Allah dit Ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles Surat Mohamed, verset 15 La vérité scientifique Avant l'ère des découvertes scientifiques L'on pensait que tout le corps était sensible à la douleur jusqu'à la découverte du rôle primordial des terminaisons nerveuses qui couvrent une grande partie de la peau Il faut noter que la peau est très riche en terminaisons nerveuses chargées de transmettre la douleur et la chaleur Les anatomistes ont pu prouver que quand toute la peau est consumée Le brûlé ne ressent presque plus de douleur Et ce à cause de la destruction des terminaisons nerveuses qui ont à charge de transmettre la douleur Par contre, les brûlures de deuxième degré suscitent une douleur atroce vu l'irritation qu'elle cause aux terminaisons nerveuses dévoilées Par ailleurs, les anatomistes affirment que l'intérieur de l'intestin grêle n'est pas doté de récepteurs Tandis qu'il y en a à profusion dans la zone du mésantère entre le péritoine et la couche externe des intestins Qui est recouverte de péritoine pariétale Dans cette zone, il y a un grand nombre de corpuscules passignies Le péritoine mesure 20 400 cm3 Ce qui est aussi l'épaisseur de l'épiderme Il est utile de savoir que les récepteurs et les autres unités sensorielles qui se trouvent dans les entrailles Rassemblent fort bien à ceux qui sont dans la peau Aspect miraculeux Allah, exalté soit-il, démontre que c'est la peau qui sera l'objet du châtiment Raison pour laquelle Allah a lié la peau Et la perception de la douleur dans le premier verset mentionné plus haut Dans ce verset, il est dit que chaque fois que la peau sera consumée par le feu Et sera incapable d'accomplir ses fonctions Allah la remplacera par une autre peau intacte Qui est à même de remplir ses fonctions De sorte que les terminaisons nerveuses Sensibles à la chaleur et à la douleur de la brûlure Puissent jouer leur rôle Afin que le supplicié Ressente le châtiment du feu de l'enfer La science moderne Affirme à cet effet Que les terminaisons nerveuses Qui se trouvent en abondance que dans la peau La science moderne Affirme à cet effet Que les terminaisons nerveuses Ne se trouvent en abondance que dans la peau Il va de soi que nul n'aurait pu percer les mystères de ces phénomènes Mentionnés quatorze siècles jadis dans le Coran Avant l'invention du microscope et l'évolution de l'anatomie Ainsi, les miracles et les signes d'Allah apparaissent-ils au grand jour Dans le second verset Le second verset Le noble Coran menaça les mécréants De les châtier à l'aide d'une eau bouillante Qui déchirerait leurs intestins L'on a pu percer le mystère de cette menace En découvrant que les intestins sont insensibles à la chaleur Mais quand ils sont déchirés Un liquide bouillant coule vers la zone des mésentères Qui est hautement riche en récepteurs de chaleur et de douleur Et en terminaisons nerveuses Qui ont à charge de transmettre la perception de la chaleur Et de la douleur au cerveau Ce qui amène l'homme à ressentir une douleur très atroce Ainsi, le miracle coranique apparaît-il au grand jour Par le biais de cette concordance Entre les évidences de la médecine moderne Et les affirmations des versets coraniques Et les évidences de la médecine moderne